Musique Avec 4 vols directs par semaine entre Paris et Nairobi et 50 destinations dans le monde choisissez Kenya Airways la fierté de l'Afrique Stéphane Nolpenech bonjour vous êtes le directeur général du groupe Salon Holidays plus particulièrement de la branche Salon Holidays qui regroupe Pushkin Tour mais Salon Holidays, le producteur et ses agences le groupe Salon Holidays est le groupe qui est en train de monter un groupe dans la croissance externe nous étonne tous quotidiennement étonné disons qu'on est surtout dans une vague qu'on connait depuis quelques années maintenant effectivement qui est une nécessité aussi c'est parce qu'aujourd'hui s'implanter dans le monde touristique demande aussi une certaine taille ce qu'on appelle la taille critique on estime que nous en tant que producteur régional on doit l'atteindre maintenant de manière multirégionale c'est pour ça qu'on s'est pas mal implanté pendant des années dans l'Ouest je crois que maintenant notre modèle dans l'Ouest s'est bien implanté et son taux de croissance ne sera plus tout à fait exceptionnel comme on a pu le connaître dans les années passées d'où le fait qu'aujourd'hui on a tendance à regarder d'autres régions et puis on se dit si ça a bien réagi dans l'Ouest pourquoi ne pourrions-nous pas le faire avec des partenaires mais dans d'autres régions de France d'où c'est vrai cette croissance tant externe qu'interne parce qu'on a ouvert des agences on en a acheté et quand on met tout ça est lié à quelque chose c'est implanté également la structure Salon Holidays en tant que producteur bien un réseau de distribution Tout à fait on observe donc une croissance à la fois quantitative mais aussi géographiquement en exponance Disons que notre modèle est particulier notre modèle c'est on a une technique de marketing qui est la boîte au LED l'encartage et quand on fait de la boîte au LED l'encartage si demain on va avoir des taux de retombées ce qu'on appelle valables il faut qu'on ait une proximité et c'est ça qui est bien encore pour le métier d'agent de voyage comme quoi il y a un avenir pour l'agent de voyage Et puis en plus vous êtes également autocariste ce qui induit encore une équation différente Et bien c'est tout cela c'est parce qu'on était autocariste qu'on a commencé dans ce métier par cette technique de marketing Vous dites on était vous n'êtes plus autocariste J'estime qu'on est maintenant un tour opérateur beaucoup plus généraliste L'autocar a encore une valeur forte et puis c'est une passion chez nous accessoirement il y a encore 350 cars dans le groupe donc c'est quand même une valeur importante tant économique que de cœur On a toujours notre programmation de car mais le car il faut savoir aujourd'hui représente à peu près 18% de notre volume d'affaires quand le long courrier représente plus de 50% Donc au final mais comme je disais c'est qu'on s'est installé par la distribution boîte aux lettres et on est obligé d'avoir des points de vente C'est pour ça que lorsqu'on transpose notre modèle économique quelque part on a justement ce développement nécessaire de la distribution pour pouvoir garantir nos taux de retombée On disait que le modèle d'entreprise touristique intégrée était un modèle qui était en train de disparaître et puis vous finalement vous adoptez exactement la stratégie contraire comment vous expliquez ça ? J'y crois fermement moi à notre modèle c'est pour ça même par passion et puis par réalisme parce que je vois un petit peu ce qu'il donne tous les jours mais on n'est pas seul c'est-à-dire qu'il est intégré chez Salin on a une intégration verticale mais on a aussi un réseau de partenaires de franchises commerciales et de concessions qui nous ont fait confiance et qui référencent Salin sous en marque blanche mais avec nos mêmes principes de commercialisation ça c'est le producteur mais si demain je parle en termes de distributeurs on a 62 agences de voyage ces agences voyage vendent globalement à 50% du Salin et à 50% nos autres confrères nationaux qui ont des expertises qu'on n'a pas forcément et là par contre nous aussi on s'adosse à des grands réseaux français qui sont très connus qui sont les grands réseaux actuellement de distribution parce qu'ils ont également des expertises ça veut dire que je crois aujourd'hui que l'important justement c'est d'avoir justement ses propres réalismes économiques par rapport à ce qu'on est si demain il faut qu'on soit dans certains domaines on est intégré dans d'autres domaines on sait également rejoindre des gens qui ont des expertises qu'on n'a pas en termes de distribution quels sont vos objectifs ? aujourd'hui notre distribution elle est essentiellement dans l'ouest parce qu'on a 62 points de vente je pense qu'on a 45 qui sont dans l'ouest on commence à se développer sur la région parisienne parce que pour développer aussi notre base de production on s'est développé notamment dans l'est également alors je sais que l'est c'est une zone qui est très recherchée semble-t-il par les grands réseaux français à l'est il y a toujours du nouveau à l'est il y a toujours du nouveau et par une de nos structures qui avait repris notamment les voyages polis qui est une structure très connue dans l'est on commence à avoir une implantation dans l'est avec pas mal d'agences de voyage et alors c'est ça notre production c'est pas nos perspectives elles sont à partir du moment où on est quelque part on a besoin de densifier notre présence toujours pour pouvoir conserver notre modèle justement de distribution de départ des aéroports régionaux au final demain si on est capable de faire des départs des aéroports régionaux sur nos formules circuits parce qu'on est à 95% circuit si demain on a une clientèle qui réagit un petit peu comme celle que l'on connaît bien qui est peut-être un petit peu senior mais c'est assez intéressant parce qu'on est comme sur une clientèle qui dispose de temps et de moyens avec des paniers moyens très très hauts et bien à partir du moment où notre modèle coïncide avec une autre région et bien on s'y intéresse on regarde soit en distribution directe mais également en mise en place de partenariats et c'est vrai qu'actuellement on a de gros partenariats sur le sud-ouest sur l'est sur le nord Paris commence sur le centre-est et j'avoue j'ai une zone actuellement qui commence un petit peu à manquer c'est le sud-est Très bien en termes on parlait de densité justement que pèse aujourd'hui le groupe Salin-Holiday ? Le groupe Salin si on prend le consolidé Salin c'est globalement 180 millions d'euros de volume d'affaires 182 millions exactement La répartition ? La répartition c'est essentiel alors je ne vais pas vous donner parce que c'est un consolidé c'est assez complexe Les grandes masses La première grande masse c'est le Salin-Holiday après on a National Tour aussi qui est notre deuxième marque Tour Operator qui est une marque indépendante de Salin qui vit mais avec des bases communes qui peuvent être les affraînements aériens et puis après on a toute la partie transport parce qu'on a quand même de nombreuses entreprises de transport de voyageurs en autocar que ce soit à Paris que ce soit dans l'ouest ou également dans l'est avec Poly et en Belgique parce qu'on a une structure en Belgique aussi assez importante en termes d'agence de voyage donc maintenant c'est vrai que le groupe Salin ça devient un certain nombre d'entités de voyage de transport et donc ce que le consolidé fait aujourd'hui 182 millions d'euros de volume d'affaires Avec 4 vols directs par semaine entre Paris et Nairobi et 50 destinations dans le monde choisissez Kenya Airways la fierté de l'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !